Bonjour tout le monde. Alors, qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc finalement j'avais dit qu'on ferait qu'un live demain mais finalement j'ai un peu de temps aujourd'hui donc je vais quand même continuer à avancer sur le projet. On va faire tout d'abord, je vais commencer par faire la partie sur l'admin, dans les produits, modifier, modifier ici. En fait ce que je voudrais c'est qu'ici au lieu d'avoir un nom, prix seulement, j'arrivais à avoir nom, prix, description et poids et que le poids ça soit un petit peu comme le prix soit quelque chose qui disparaisse quand on n'a plus besoin. Donc on va se mettre à faire ça tout de suite. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, parce que c'est quand même une grosse modification du php, enfin du comportement du projet, donc on va voir si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas trop de soucis. Donc on va commencer déjà avec la base de données. Avec la base de données ici, alors comment on va faire ça ? Dans product, on a un weight in grams ici. Et je vais le mettre avec le price. Où est le price ? Là, je ne suis pas dans le bon truc déjà, je suis dans order product, dans product. On a un weight in grams ici et on a un price in grams. Donc les deux maintenant vont être null, nullable. On peut avoir un weight, un poids nul. On peut avoir un poids nul si on a du coup des product sizes et les product sizes auront les poids qui font bien. Ensuite, product images, product images, sans s'en fiche. Et du coup, on a product sizes, product liberty, product sizes. Et product sizes, il y aura un name, un price in sense. Et là, il y aura un weight in grams à rajouter. Et il y aura une short description. Ok. Je ne sais pas pourquoi le price n'est pas en note null. Il devrait. Et le weight in grams doit être note null aussi. Ok. Donc parfait à ce niveau-là. Donc là, on rajoute ça dans product sizes et ça devrait déjà être bon. Ensuite, on a une autre chose à modifier. C'est dans orders et dans orders product. Dans orders product, on stocke le weight in grams, qui doit être note null. Après, je ne sais pas pourquoi ces trucs-là, j'ai dû les oublier quand j'ai du copier-coller. Summer or winter, ça peut être nul. Custom text, ça peut être nul. Custom text, ça peut être nul. Ok. Donc on stocke déjà le weight in grams, donc il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'on stocke le product size description ? Je pense quand même. Short description. Ok. Product size, custom text. Donc là, on va faire la même chose qu'on avait fait pour le liberty. Donc on avait fait check, un case. Donc un case avec le product size id. Donc si on a un product size id, then, il fallait qu'on rajoute un end. Comme ça. Ok. Et du coup, là, à l'intérieur de ce truc, on mettait, hop. Product size short name is not nul and product size short description is not nul. Ça, c'est nos deux conditions. Salut Gérald. J'ai eu une perte de connexion. Je vais juste regarder. Non, 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 c'est bon. Ça a dû revenir. Ok. C'est revenu. Dites-moi si c'est revenu. Ça fonctionne. Donc ici, on a un product id qui est égal à product id. Ensuite, on a un name qui est égal à petit grand. Ensuite, on a un short description qui est égal à, je ne sais pas, 10 cm x 10 cm. Et ensuite, on a un price in cents qui est égal à 12 000. Et on a un weight in grams qui est égal à, je ne sais pas, 200. Ok. Donc là, on a nos deux éléments. Donc le grand, on va mettre comme ça. Ça va être 20 cm x 20 cm. Il va avoir un poids supérieur. Et il va avoir, il va être à 25 ans. Deux fois plus grand, deux fois mieux. Donc là, c'est bon. Ça me paraît correct à ce niveau-là. Normalement, ça devrait passer maintenant notre seed. Nul volation de short description. Short description. Pourquoi dans product sizes ? Ah oui, on a aussi ici des product sizes qui ne vont pas. On a deux endroits. Ici. Donc ici, c'est 0 à 6 mois. Vu que c'est une turbulette, on va être en x 10 x 10. Ça va être 49 000. Le poids, ça va être, je ne sais pas, 300. Ici, ça va être, on va dupliquer ça. Et ça va être le 6 à 12 mois. 20, 20, 20, 59 000. Et le poids va être 600. Pour moi, ça pèse. Ok. Donc là, au moins, on est bon à ce niveau-là, je pense. Maintenant, si je reviens ici et que je réactualise, on a un poids qui est toujours là. Alors là, on devrait avoir le poids qui est nul. Je vais mettre un poids ici à nul pour ce produit-là. Et je vais mettre un poids aussi à nul pour ce produit-là. Parce qu'ils ont tous les deux des product sizes. Du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir de poids. D'ailleurs, on peut l'enlever tout court. Waiting rams et waiting rams. Parce qu'on n'a pas de price et on n'a pas de poids. Donc si je réactualise, ça fonctionne toujours. Par contre, on n'a pas de poids ici. Et donc, ça pose problème. Salut Pierre. Ok. Donc maintenant, on va aller dans le form. C'est dans public admin product form. Voilà ce truc-là. Et c'est dans cet élément-là qu'on va changer un peu les choses. Alors. Ça recoupe à nouveau ou... Je crois qu'on n'est que tous les deux. Oui, c'est possible que tu sois même tout seul. Ce n'est pas très grave. Après, il y a des gens qui regardent en replay aussi. Prices and product sizes. Donc là, on a le poids qui est ici. Il y a la full description. Summer, winter, catégorie, number, weight in grams. Donc ce truc-là, on va le mettre à côté du prix. Maintenant. Ok. Ce truc-là, on l'utilise où ? Il y a un identifiant ici qu'on utilise dans product sizes. Ok. Dans product sizes, on utilise ce identifiant-là. Je vais le remplacer à la place de input price. Je vais marquer nos... Ça va être nos product sizes. Ça va être l'identifiant si on n'a pas de product sizes. Donc si je réactualise, normalement voilà, on est disparu, il est disparu avec le truc. Par contre, si je ferme ça, là on a le poids et le prix et le poids qui apparaissent. Ajouter une taille. Et là, ça devrait nous ajouter les choses. Ok. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, dans notre size input default, là il faut qu'on duplique un petit peu tout ça. Pour avoir plusieurs... Enfin, deux colonnes. Comment on va avoir ça ? On va avoir deux colonnes. Donc on va avoir un div ici. La petite croix, elle va être à quel niveau ? Elle va être dans le premier div. Et dans le deuxième div, on va avoir les deux autres éléments. Ici. Donc ça, c'est size input... Alors, il y a name, il y a price. Et on va avoir short description. Sizes short descriptions, au pluriel. Et ça, ça va être le weight in grams. Ça va être weights in grams. Ok. Donc là, ça va être description. Poids. Donc on est en flex, mais on n'est pas tout à fait comme je voudrais en flex. C'est-à-dire que là, je voudrais que ce soit un flex... Celui-là, je ne suis même pas sûr qu'il ait besoin du flex. Ici, on va mettre le px. Ici, on va mettre par contre flex sur ces deux-là. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. J'aimerais bien réaligner quand même les choses. Donc, ce bloc-là... Comment je peux faire pour décaler pile-poil de la taille ? Le bouton, il fait un h6 width 6. Je vais prendre un px2. Est-ce que j'ai une taille correcte ici ? Je peux mettre un élément un peu bidon ici, qui est un div, qui a une classe de pt4, px2. Et à l'intérieur, avoir un... C'est un peu moche, mais... Des choses de ce genre-là. Voilà. Ok. Et je peux rajouter un petit peu peut-être de margin en plus entre les éléments. Ok. Si j'ajoute une taille, ça m'ajoute une nouvelle taille. Ok. Parfait. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, dans Product Sizes, j'ai sans doute d'autres choses à faire. Donc là, effectivement, on doit clone les éléments. J'ai l'impression que ça coupe pas mal. Est-ce que quelqu'un peut me dire que ça tourne ? J'ai l'impression que ça coupe sur mon retour. Est-ce que j'ai des images perdues ? 0% d'images perdues. Ok. Alors, du coup, New Size Input, New Size ID, New Size Name, New Size Name Error. Et donc là, on voit qu'on a quand même pas mal de répétitions. On fait un peu la même chose. On fait un peu la même chose. Et du coup, je ne vais pas répéter maintenant ces choses-là 36 fois. Et là, on récupère Name Price, Error Name, Error Price ID. Ça fait beaucoup de choses aussi, beaucoup de paramètres. Et donc, ça voudrait dire qu'on rajoute le Weighting Grams et qu'on rajoute beaucoup de choses. Ok. Si on n'a pas de coupure, très bien. Donc, le Add Size Input, j'utilise ici. T'imagines, voilà. On lui passe le JSON Name, Mission Price. Ok. Ok. Je pense que je vais changer un petit peu le comportement de cet input. Ce que j'aimerais bien récupérer, ça serait... Alors déjà, l'idée, c'est quoi ? C'est JSON $ID. $ID, c'est Product Size ID. Ok. Tant qu'on ajoute un Product Size, on ajoute un Product Size ID. Ok. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est rajouter ça, récupérer l'identifiant. Product Size ID. Ça, c'est important. Ensuite, on va récupérer Name. Hum hum. On va récupérer le Name. On va récupérer le Price. On va récupérer le Weight in Grams. Et on va récupérer la Short Description. Ça, c'est tout ce qu'on récupère. Et on va encapsuler dans Name les choses. Dans Name, dans Price, dans Weight in Grams, dans Short Description, on va mettre la valeur et également l'erreur, s'il y a une erreur. Ok. Donc ensuite, on récupère le Size Input Groups. On Remove Liden. Et on ajoute la classe hidden au No Product Sizes. C'est logique. On récupère le Number of Sizes. Ok. Donc ça, c'est juste pour faire le petit calcul à ce niveau-là. Pas de souci. Ensuite, donc le New Size Input, Size Input pour un Default Clone Node. Ok. On enlève l'identifiant pour ne pas qu'on le sélectionne. Ça, c'est parfait. Et on enlève le hidden. Donc ça, ça permet d'afficher les choses. Effectivement. Ah oui, c'est vrai que ça, ce n'est pas très bien supporté. Je pourrais l'appeler Data. Je ne sais pas comment c'est supporté par Edge ou par différentes choses. Après, c'est l'administration. Donc je me fais moins de soucis parce que je sais que ça sera utilisé avec un navigateur qui est un peu correct. Donc New Size Input, New Size Input. Donc ça, c'est juste CloneDefault, CloneTemplate et l'afficher. Donc il n'y a pas de soucis. Ensuite, ça, c'est pour les names. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction ici qui va s'appeler RegisterInput OK. Donc dans ce Register Input, on va faire cette partie-là. Donc New Size ID est égal à New Size Input Query Selector. Là, j'ai confondu un truc. Donc là, ça, c'est le... Ça, c'est juste... Ça, c'est un truc aussi tout seul qui a à faire. C'est l'identifiant. Donc le New Size ID. New Size ID name sizes IDs. OK. New Size ID value est égal à... Là, je l'ai renommé en Product Size ID. Ici. OK. Donc ensuite, le Register Input. Donc ça, j'ai copié-collé. C'est bon. Donc maintenant, mon Register Input, il va faire tout ça. OK. Donc ça va récupérer l'Input. Donc ça va être InputName et Input. Donc dans l'InputName, qu'est-ce qu'on va... On va l'utiliser où l'InputName ? On va l'utiliser ici. C'est sizesNames. OK. Donc là, on utilise InputName. Ici aussi. On va l'utiliser InputName. New Size.Name est égal à ça. New Size name... Alors, New Size name, par exemple, là, c'est un peu... On va appeler ça New Size Input. Pour que ce soit générique. Donc là, New Size InputName, c'est égal à ça. New Size InputValue, ça vaut Input.Value. New Size InputPlaceholder. Et là, ça, ça va être un petit peu spécifique. On peut le passer ici en paramètres. Ça sera le Placeholder. New Size Input Errors. OK. On va sélectionner le div qui a un Size InputName. Et donc là, ça, c'est problématique. C'est ce truc-là qui me posait problème. Parce que ça, c'est InputName Singular. Et ça, ça va être InputName Plural. Et du coup, je vais avoir InputName Singular. Et InputName Plural. J'aurais bien aimé ne pas avoir à passer les deux. Mais ce n'est pas très grave. On verra après si on peut améliorer les choses. Donc New Size Input. Là, c'est ErrorName. Et ErrorName, ce n'est pas ce que je veux. ErrorName, moi, c'est Input.Error. Et Input. Si on a Input.Error, on enlève le truc. OK. Donc là, c'est bon. On a notre fonction qui est générique. Donc maintenant, je peux faire un Register Input. Qui va être d'abord le Singular. Ça va être Name. Ensuite, ça va être SizesNames. Ensuite, ça va être SizesName. Ensuite, on a dit que c'était le Name comme ça. Ensuite, ça va être le Placeholder. Donc le Placeholder, ça va être ça. Et donc tout ça, cette ligne-là, remplace toutes ces lignes-là. OK. Donc maintenant, même chose pour le Price. Donc ça va être Price. Donc ça, le Price qui est ici, c'est ce petit élément ici. Ensuite, en pluriel, c'est ce truc-là. Ensuite, ici, ça va être Price. Et le Placeholder, il n'y en aura pas. D'ailleurs, ici, il faut que je fasse If Placeholder. On fait ça. Sinon, on ne fait pas. OK. Donc ça, ça me corrige. Enfin, ça m'utilise ce truc-là. Et donc c'est là où on va gagner un petit peu en valeur. C'est qu'on va pouvoir améliorer les choses à ce niveau-là. Alors, je vais déjà changer un truc. Je vais changer un truc dans Product & Price, ici. On a un texte, un P ici, avec un Size Input. Le Size Input, j'ai l'impression qu'il est utilisé qu'à un seul endroit. Alors, je vais vérifier quand même. Size Input, Add Size Input. J'ai l'impression qu'il est que utilisé pour l'erreur. Et donc, ce que je vais faire... Est-ce que je peux le sélectionner autrement ? Est-ce que je peux le sélectionner autrement ? New Size Input. C'est ça, je peux faire ça. Ici, si j'ai le Name. Data Name. Si ce que je peux faire... New Size Input est égal à Size Input. Ok. Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle New Size ? Non, j'ai pas un truc qui s'appelle New Size. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un New Size est égal à New Size Input. Query Selector. Et je vais sélectionner ce div. Ce div avec le Size Input. L'avantage de ça, c'est qu'ensuite, je peux utiliser New Size ici pour faire un Query Selector. Juste Input. Donc sélectionner dans ce New Size, je sélectionne l'Input. Et donc ensuite, je préfère mon Name Value. Ici, le Name, c'est égal à ça. GetAttribute Data Name. Je crois que je l'ai appelé comme ça. C'est Data-Name. Data-Name. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais enlever ma recherche. Donc là, ce qui est bien, c'est que Plural, il n'est plus utilisé. Et ici, je peux faire un New Size, Query Selector. Enlever tout ça aussi. Sélectionner juste le P. Alors le P, ce n'est pas très précis, mais ce n'est pas très grave. On sélectionne le P, ce qui correspond à l'erreur. On suppose que le seul paragraphe du truc, c'est l'erreur. Ok. Donc là, on utilise le Singular, on l'utilise que là pour récupérer le Size Input. Après, on utilise toujours New Size pour faire nos sélections. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est enlever ça et faire juste Input Name. Et donc, ça simplifie largement le code. Ok. Donc là, je peux enlever cette partie-là qui était un petit peu redondante. Ok. Donc Name, là en Price Price, c'est assez facile du coup. Et Register Input, là ça va être Weight In Grams. Et là, ça va être Weight In Grams. Et là, ça va être Short Description. Et je vais même me passer de ce truc-là. Ok. Parce que je n'en ai pas forcément besoin. Comment je vais faire ça ? Input Name. Je vais enlever cet Input. Et le seul endroit où j'utilise Input, c'est où ? Un peu sur la recherche. Donc on utilise Input Value ici. Et on utilise Input Error ici. Bon, on va quand même le mettre dans une variable. Donc Let Input est égal à Data Input Name. Donc là, je récupère depuis Data. Et depuis Data, ça va être quoi ? Ça va être ce truc-là. Comme ça, on va pouvoir même faire fonctionner le site avec l'ordinateur de la grand-mère de Gérald. Et du coup, par contre, il faut juste que je change le Product... Où est-ce que j'utilise le Product Size ID ? Product Size ID. C'est le seul endroit où je l'utilise. Donc là, ce sera Data.Product Size ID. OK. Donc ça a l'air bon ici. On va voir si ça fonctionne. Si j'actualise, ça ne fonctionne pas. On a même une erreur. OK. On a... Ah oui. Normal. Je n'ai pas supprimé ce truc-là. Et en plus, je n'ai pas corrigé au niveau de mon PHP. Quand j'envoie ici à Add Size Input, je n'envoie pas les bonnes choses. Donc là, ici à Add Size Input, je vais devoir changer un petit peu mon fonctionnement. Je vais lui passer un JSON. Et le JSON va contenir Product Size ID est égal à ID. Ensuite, on a Name est égal à Value Name. Error est égal à ce truc-là. Et ça, on va dupliquer un petit peu. Trois fois. Donc ça, ce sera Price. Ça sera Weight In Grams. Il faut juste que je change le S de place ici. Et Short Description. Et je crois que c'est tout. Du coup, on passe les bons trucs, l'identifiant. On est bon à ce niveau-là. Product Size, Name. À chaque fois, on passe une valeur et une erreur. Une valeur et une erreur. Valeur, erreur, valeur, erreur. OK. Il faut également que je crée ici, que je duplique les choses. Donc là, c'est Weight In Grams. Là, c'est Short Description. Donc, Size Is Weight In Grams. Size Is Short Description. Format Sense. Alors là, est-ce que c'est Format Sense que je veux ? Non. C'est Product Size Weight In Grams. Je pense que je l'ai écrit à un moment. Je l'ai mal écrit. Et Short Description, ça va être juste être Product Size. Short Description. Je vais aller dans Product Sizes, aussi dans Lib. Et ici, on va rajouter le Short Description. Et on va rajouter le Weight In Grams. Et je vais rechercher Weight In Grams. Comme ça. Ouais. Je vais être sûr que je l'avais écrit mal un endroit. J'ai oublié le T un endroit. Il va falloir que je récupère un clavier aserti. Size Is Weight In Grams. Size Is Short Description. OK. Bon, là, ça devrait être pas trop mal. Et ça fonctionne. Regardez-moi ça. Comme ça fonctionne bien. Nom, description, poids. Si j'ajoute une taille. Oh. Data Is Undefined. Bon, ça c'est normal. Ça, c'est normal parce que j'ai pas changé ici dans... Quand on appelle la fonction Add Size Input. On l'appelle ici. Et quand Data Is Undefined, il sait pas trop ce qu'il doit faire. OK. Donc quand on passe rien à Size Input. If Not Data. Si on n'a pas de data, on fait Data. Et Short Description. Et je crois que c'est tout ce dont on a besoin. Ici pour Data. Pour que ça fonctionne. Si j'ajoute une taille. OK. Ça m'a bien d'ajouter de 12 à 18 mois. Et donc là, c'est parfait. Je vais rajouter un placeholder aussi pour le Short Description. Pour pouvoir faire une petite possibilité. Donc je vais dire que c'est x10 cm x la même chose. Si j'ajoute une taille, ça me met 20 à 20 cm. C'est bizarre. Je m'attendais pas à 20. Ici. 20, 20. Parce que c'est normal. Le premier, c'est 0 x 0. Donc là, ce serait plutôt Number of Size plus 1 x 10. Ça commence à devenir compliqué. Oups. Oups. Je m'en sors pas. Hop. Plus 1. Ça va mettre 30 x 30. J'ajoute 40 x 40, etc. Donc là, on a bien un truc qui fonctionne correctement. OK. Maintenant. Si je vais dans Edit.php. On va devoir gérer tout ça. Donc comment on gère tout ça ? Le Name et Require. Le Price, c'est un Price. Le Weight in Grams n'est plus Required du coup. Parce que maintenant, on peut avoir un Price nul. Et Size is Name, Size is Price. Et donc là, on va avoir un Size is Weight in Grams. Et là, il y aura un Size is Short Description. Qui va être Required. Ici, on s'en fiche. Et ici, on s'en fiche. D'après, dans l'architecture, l'Event Programming ne sert à rien. Dans beaucoup de projets, on effectue les événements au fur et à mesure. Non. En fait, les événements, c'est très simple. C'est très utile dans le cas où tu ne peux pas accéder au code. Un événement, c'est très utile. La seule utilité d'un événement et d'un listener, du coup, c'est quand on ne peut pas accéder au code physiquement. C'est-à-dire, par exemple, si Laravel ne me fournissait pas d'événement lorsque Eloquant fait une requête, je ne peux pas accéder à ce code-là. Je ne peux pas toucher parce qu'il est dans Vendor. Du coup, là, c'est parfaitement utile d'avoir un événement pour pouvoir écouter cet endroit dans le code et pouvoir exécuter quelque chose à cet endroit du code. Une autre possibilité, c'est par exemple, si vous avez une équipe énorme. Si vous avez un projet énorme, vous travaillez dans une énorme structure, vous êtes 300 développeurs. Bien sûr, vous n'avez pas touché à tous les codes partout. Donc, imaginez que vous avez un groupe de 20 développeurs qui développent une application, puis 20 autres qui développent une autre partie de l'application. On ne va pas toucher à l'application des autres. On va essayer de structure un peu les choses pour simplifier la vie. Et donc, du coup, c'est là que c'est utile que d'autres développeurs créent des événements pour nous, pour qu'on puisse les écouter et exécuter du code dans leur code à eux sans avoir besoin de leur demander. Maintenant, quand on est 1, 2, 3, même quand on est 10 développeurs, quand on a accès à tout le code et qu'on touche à toute l'application, il n'y a aucun intérêt pour avoir des événements. Parce qu'autant mettre le code à l'endroit où il est, où il a besoin, autant faire un appel de fonction à cet endroit-là, plutôt que d'avoir des événements. C'est un peu le même système que les microservices. Les microservices, même chose, beaucoup de gens font des microservices un peu dans tous les sens. Mais les microservices, c'est utile seulement si on ne peut pas toucher. Si on ne touche qu'un seul microservice, c'est qu'on ne touche pas tous les microservices. À partir du moment où il y a un développeur qui touche à tous les microservices, ça perd totalement d'intérêt. Mais dans mon cas précis, où est-ce que tu vois que j'aurais besoin d'événements ? Où est-ce que tu penses qu'il y a des événements qui pourraient être assez appliqués ? Parce que là, je ne vois pas trop. Justement, non. Du coup, non. Du coup, je ne fais pas d'événements. Je n'ai pas d'événements. Je ne fais pas d'événements. OK. ProductImage. Keys. DeleteImage. OK. GetFileInput. DeleteProductLiberties. ChoosingLiberty. ProductSizes. IfSizesNames. PrintToFloat. Donc là, on le fait le truc. Ici, je vais du coup mettre un... Je vais rajouter le WeightInGrams qui est ici. Donc WeightInGrams nul. Ou WeightInGrams est égal à tout simplement ce qu'il y a dans Post. Ensuite, CanAveTutComText. Et là, on fait un update de product. OK. On lui passe le post WeightInGrams. Je vais lui poser WeightInGrams. Du coup, parce que ça peut être nul. Techniquement. Et ensuite, on a le SyncProductSizes. Et donc là, le SyncProductSizes, on commence à avoir beaucoup de paramètres. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne sais pas si on l'utilise à plusieurs endroits, ce truc-là. On l'utilise que dans Edit, cette fonction. On a commencé à avoir beaucoup de paramètres. Elle fait quoi cette fonction ? Elle fait un SQLInsert. C'est-à-dire qu'il faut que je lui passe encore deux autres tableaux. Ça commence à venir beaucoup. Je n'aime pas trop avoir autant de paramètres à une fonction. Ça ne devient pas très lisible. ProductId, ProductSize. Comment on pourrait simplifier ça ? Je ne vois pas trop comment on pourrait simplifier ça. Autre. Donc, je vais juste passer les tableaux. Et puis, tant pis. Ce n'est pas très joli. Donc là, ce sera SizesWeightInGrams. Et Sizes... Je crois que j'ai dû passer un tableau de tableau. Je vais passer un tableau de tableau. Je pense que ce sera plus simple. On va faire ça. Et on va dire qu'on va lui passer du coup... Ids est égal à... Ça. Names est égal à ça. Prices est égal à ça. Et il nous reste du coup les ShortDescription. OK. Donc là, on nous dit que ce n'est pas bon parce que là, tout ce que j'ai, c'est un tableau de tableau. Et là, je voudrais avoir, par exemple, les Inputs. Donc là, ce sera Inputs IDs. Là, ce sera Inputs Names. Inputs Prices. Donc là, de toute façon, on va rechanger un petit peu ce truc là. Ça va être SQLInsert dans ProductSizes. Et on va lui passer les valeurs dont on a besoin. Donc, tout ce qui est ProductID est égal à ProductID. Name est égal à ça. X4. Ça va être Price. Weight in Grams. Il faut qu'on change le S de place, comme tout à l'heure. Et ici, ce sera le dernier ShortDescription. OK. On enlève le AllSQLInsert. Non, il faut que je garde ça quand même. Qu'on ne fasse pas d'erreur. Le Price, il faut quand même le convertir. Du coup, l'Event Programming n'est pas un pattern obligatoire. Parfois, dans la Revelle, il semble que l'Event Programming sont mis en avant, bien qu'il est difficile de le tester ou de le légitimer. Il n'y a aucun pattern qui est obligatoire, déjà. Ça, c'est un premier point. Après, j'ai pas l'impression qu'il soit mis en avant. Oui, il l'utilise beaucoup. Parce qu'en fait, il faut voir qu'en informatique, il y a une sorte de majorité bruyante, enfin une minorité bruyante, du coup. Par exemple, beaucoup de gens vont avoir tendance à faire des architectures trop complexes. Pourquoi ? Parce que les personnes qui s'expriment dans les blogs, dans les conférences, ce genre de choses, c'est les développeurs de chez Facebook, les développeurs de chez Google, de Netflix, etc. Donc, eux, ces gens-là, ils ont des problématiques complexes. Et du coup, quand les gens écoutent un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'informatique, en conférences, dans les blogs, dans les revues, etc. Et bien, on n'entend que plus ces personnes-là. Alors, artisan make even, ça veut pas dire mettre en avant. C'est juste qu'il y a un make pour quasiment toutes les classes, tous les types de classes en Aravel. Voilà, c'est normal. Moi, je pense vraiment que ça vient de ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui promeut ce qu'ils font au quotidien, chez Google, chez Netflix, chez Facebook, et c'est pas forcément ce que la majorité a besoin. Et c'est un peu la marie avec les événements dans la communauté de la Aravel. Qui parle dans la communauté de la Aravel ? Taylor. Et Taylor, sur quoi il travaille ? Il travaille sur le framework. Et donc, le framework, comme je l'ai dit, c'est un des cas où on a besoin d'événements, parce que sinon, s'il n'y en a pas d'événements, les gens ne peuvent pas utiliser le framework de manière optimale. Qui parle d'autre ? Il y a les mecs de chez Spacy qui font énormément de packages. Et quand on fait un package, même chose. On n'a pas la main sur le code, donc il faut faire des événements pour les choses. Et donc, toutes ces personnes qui parlent souvent dans la communauté de la Aravel, c'est des gens qui font des packages à disposition des packages open source. Et du coup, dans ces cas-là, les événements sont très utiles. Donc, ils ont tendance à parler d'événements. Même si dans la majorité des cas, pour les gens lambda qui font pas de packages, qui font juste des applications de la Aravel, les événements n'ont aucun intérêt. Je pense qu'il y a vraiment ce problème-là. C'est vraiment là où il y a un souci. Ok. Donc ensuite, on doit refaire la même chose pour cette partie-là. Pour update le truc. Sauf que la différence, c'est qu'on passe pas un product ID, on passe un ID. OK. Et du coup, ici, on va faire un deux points name, deux points price in sense. D'ailleurs, ici, c'est price in sense. Ici, c'est price in sense. Ensuite, ça va être weight in grams. Égale à deux points weight in grams. Et short description est égale à deux points short description. Et après, on a un where ID est égale à deux points ID. OK. Ensuite, c'est input size, ici. Reiki product sizes. Donc, on fait un diff et on delete les choses id to remove. Donc, ça c'est bon. OK. Donc, si on réactualise. Donc déjà, si je fais juste modifier, normalement, ça devrait rien me casser. Undefined index weight in grams. J'ai pas trop regardé où était l'erreur. Dans edit ligne 116. Dans product sizes ligne 68. Donc, ça doit être par ici. OK. J'ai peut-être fait une typo dans edit. Dans edit, j'ai peut-être fait une typo. Ici, c'est weight. Voilà, th. Et th ici aussi. Undefined offset 0. Dans product sizes ligne 68. Alors, je pense que je vais faire un délai de poste, ici. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que j'obtiens. Est-ce que c'est bon. Donc, on a bien sizes IDs. Sizes names. Sizes prices. Sizes short description. Sizes weight in grams. C'est GHTS. C'est GHTS. Est-ce que j'ai fait une typo au mauvais endroit ? Weight. Comment ça s'écrit ? Je pense que ça s'écrit comme ça en fait. La typo est pas au bon endroit. La typo est dans product sizes. C'est GHTS. J'ai un doute maintenant. Wait. Comment on dit wait ? G-H-T. Wait. Ça va. G-H-T. Oui. Donc, on fait de la typo aller ici. Quand on se fait pas écrire en anglais, c'est ça qui arrive. OK. Donc là, ça n'a rien cassé. Si je passe celui-là à 400, que je fais modifier, c'est toujours bon. Si je dis que c'est juste x10 x10 ici, comme ça. Modifier. OK. Ça a l'air bon. Si j'ajoute une taille qui est de 12 à 18 mois avec un prix de 69. Ici, ça va être 30 cm et un poids de 900 grammes et que je supprime celui-là. On essaie de faire deux d'un coup. Modifier. Oh. Syntaxe en entrée invalide pour l'entier undefined. OK. Donc là, on a un petit souci. On va voir ce que ça nous envoie parce que je pense que c'est une erreur JavaScript plutôt. Vu qu'on a un undefined quelque part. 0 à 6 mois. Voilà. Le string de sizesids vaut undefined. Donc ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? Parce que dans product sizesjs, ici, j'ai pas mis le ID. Le product size ID vaut rien du tout. Je pense que c'est juste ça, ça va réparer le problème. Donc là, on a toujours notre ancien truc. Je l'ajoute 12 à 18 mois. Enfin, ça va grand. On va mettre grand à 69. Enfin, 25. On s'en fiche de toute façon. 30 cm. Un poids de 900. Je supprime celui-là. Je vais enlever mon délai parce que j'ai confiance dans le fait que ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Donc là, ça va modifier mes choses. Ok. Donc maintenant, il faut gérer la création de produit. Donc quand je crée un produit, maintenant, il y a toutes ces parties-là à gérer aussi. Donc là, c'est dans le add.php. Et alors, dans le add.php, qu'est-ce qu'on a à gérer ? On doit rajouter ici deux nouveaux required qui sont dans le edit qu'on peut mettre. Qui sont là-haut. Donc c'est GHT. Short descriptions. Ok. Ensuite, quand on y sert turn to products, il n'y a pas de souci. Ici, le weightingrams peut être nul. Donc il faut que je le mette ici. Weightingrams est égal à nul. Sinon, weightingrams est égal à post. Ok. Et du coup, ici, c'est juste $. Donc ça, c'est pour la création du produit. Ensuite, on va créer insert product sizes. Donc là, même chose. On passe le product ID et on va lui passer les inputs. Donc les inputs, ça va être sensiblement la même chose que ce qu'on a plus bas ici. Sauf qu'il n'y aura pas les identifiants parce qu'on n'a pas besoin d'identifier à son endroit. Pourquoi ça plante ? Parce qu'ici, ça n'atteint pas les inputs. Donc là, on va faire inputs names. As index size name. Là, ce sera inputs prices. Size price. Ensuite, size price in sense, c'est bon. Ici, c'est un old SQL insert. Où est-ce qu'on utilise ce truc ? On l'utilise juste ici et ici, on ne récupère pas le return. Donc si on ne récupère pas le return, ça ne sert à rien de le fabriquer. Ok, donc là, on a les inputs prices. Donc ça, on n'a plus besoin de ça non plus. Ça simplifie ça. Ça, c'est un SQL insert du nouveau genre. To product sizes. Et je peux copier-coller, je pense, celui de... Je peux copier-coller celui de sync, qui est plus bas ici, qui est l'insert. Donc récupère l'input name, input price, input touchmuch, input touchmuch. Ça, c'est bon. Le string to float, il est fait ici. Le size price, on n'a pas besoin. Il faut juste rajouter le product IT. Et je crois que c'est tout, du coup. Ok. Donc on peut tester quand même de créer ça, voir si ça fonctionne. Test. Donc là, je peux ajouter un 0 à 6. 0 à 6, 49. Avec ça, le poids 400. 6 à 12, 59. 20 x 20, avec un poids de 900. J'ajoute une image. Donc, donnée invalide. Le champ est requis. Parce que j'ai oublié d'enlever le require, donc j'ai bien fait de tester. J'ai oublié d'enlever ce require-là. Error, trying to get property of non-object. Donc là, on a aussi une autre erreur dans... Peut-être ici, j'imagine. Partial form, id of non-object. Admin form, line 150. Ok. Donc line 150, qu'est-ce qu'on a comme truc ? Product size, id. For reach, get previews input. Ok. Donc si on est en création, ici on a un souci. Get previews input, product size id. Je pense que si on peut mettre juste null, comme ça. Rien du tout, rien du tout. Je pense qu'on peut tous les mettre comme ça. Tu seras à Madrid pour Laravel EU 2020. Ça me tend très bien de venir, d'aller à une Larrakone. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Je roule pas sur l'or et c'est vrai que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Si je mets pas de description, là je peux rezoomer un petit peu par contre. Ajouter une taille. 0,6 mois, 49, 16, 20, on s'en fiche. 30 cm, 900. Ok, le champ est requis, mais par contre ils m'ont bien recomplété tous les trucs. Donc ça c'est pas mal. Donc là je peux mettre juste une description. Donc il m'a pas remis l'image par contre. Bon ça c'est un peu gênant mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Donc là j'ai modifié. Normalement j'ai bien mes trucs. Si je regarde sur le site, on a bien mon 0 à 6 mois, 6 à 12 mois. Qui change le prix. Parfait. Ok. Donc maintenant l'idée de ça, c'est de pouvoir passer la souris au-dessus de 0 à 6 mois et de 6 à 12 mois. Et d'afficher du coup plus d'informations. Donc quand je passe la souris au over, je veux pouvoir avoir une petite pop-up qui apparaît. Je sais pas si je le fais maintenant ou si je fais d'abord les commandes. Là on a 0 commandes pour le moment. Si je fais ajouter au panier ici, ça va pas fonctionner. Donc dans produit, quand on ajoute au panier, quand on ajoute au panier, ici. Quand on ajoute au panier, c'est tout en haut, je dis n'importe quoi. On a un add product to order ici. On lui passe un product sizes. Et donc ici, on a le même problème. C'était le weight in grams qui est ici. C'est soit le product... Alors c'est la même chose que le price. Le price, il est où ? Le price, il est où ? Product pricing sense, il est là. C'est soit le product size pricing sense, soit le product pricing sense. Donc là, ça va être soit le product sizes weight in grams. Ou alors ce truc là. Est-ce que j'ai rajouté la description ou pas dans le refresh ? Oh, c'est orders products. Est-ce que j'ai rajouté la short description ? Ouais, j'ai rajouté ça. Qui est nullable. Donc c'est parfait. Donc dans... Je ne sais pas où je suis. Je l'ai fermé. Ici... Ah non, c'est parce que c'est dans add product. Ok, c'est dans orders. Ensuite, on a product size name. Et ici, on aura product size short description. Qui sera product size short description. Parfait. Donc là, on enregistre normalement toutes les informations. Je peux réactualiser, envoyer. Parfait. Donc là, j'ai mon 0 à 6 mois. Et si je vais dans commande. Valider la commande. On a un poids de 900 grammes. Si je vais retourner mes achats et que je prends celui-là. Qui devrait être plus léger normalement. Je ne sais plus combien j'ai mis. Donc ça fait 400 grammes. 400 grammes. Si je vais dans produit, modifier. J'avais mis 400 grammes. Donc c'est bon. Donc ça a bien enregistré les bonnes choses. Donc après, le calcul se refera automatiquement sans problème. Ok. Donc là, on va commit ça déjà. Pas de soucis. Ensuite. On a deux choses à vérifier. Ou faire le pop-up déjà. Je vais faire le pop-up. Alors comment on va faire ça ? Ça va être assez facile, je pense. On va créer une petite bibliothèque de javascript de pop-up. Donc dans produit. Tout ce qu'on veut faire. C'est quand on affiche. C'est dans product customization. Je crois. Ouais. Plutôt là dedans. Au-dessus du label. Donc là, c'est product summer winter. On s'en fiche. Product sizes. Voilà. C'est là. Ici, au-dessus du label. Pour le label, on va rajouter un data ou un pop-up. est égal à. Ça va être product size short description. La question que je me pose, c'est est-ce que le short description peut être nul ? Je pense que potentiellement oui. Il faudra voir ça avec... Il faudrait que je le vois. Ok. Donc là, pour l'instant, ça ne va rien changer. On a notre pop-up qui est dans le HTML, mais ça n'a changé rien. Donc là, je vais dans mon app.js. Et dans mon app.js, on a plusieurs choses. On a les tabulations, par exemple. Donc on va copy-coller. Je copy-colle juste pour avoir le titre. Et donc là, ce sera pop-ups. Ok. Donc pop-ups. On va sélectionner tous les éléments. Tous les éléments qui ont un pop-up. Et for each pop-up element. Hop. On va supprimer tout ça. Alors. Si on sélectionne tous les éléments qui ont pop-up. On va déjà récupérer pop-up texte est égal à. Pop-up texte est égal à pop-up element.get attribute. Donc pop-up. Ok. Ensuite. On va rajouter un event listener quand on over le texte. L'élément. Donc add event listener. Over. Je ne sais pas si ça existe. Il y a peut-être mousse over. On mousse over. On mousse over. J'aime pas W3 school. Je trouve ça pas très mousse over event. Mousse enter. Mousse enter. Mousse enter. Donc. Dans ce cas là. Ce que je veux faire. C'est créer un nouvel élément. Comment on va faire ça. Je veux créer un nouvel élément. Et le mettre. Class list. Je pense que je dois lui rajouter relative. Comme ça quand je vais lui créer un children. Qui va être en absolu. Donc. Create element. MDN. On va créer un span. Let pop-up. Donc là on va appeler ça pop-up parent. Ou pop-up container. Donc là on crée notre pop-up. On va dire que pop-up. Class list. Add. Absolute. On va lui rajouter aussi. 8. H. 8. BG. Red. 500. Juste pour qu'on puisse l'avoir. Et ici ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire un pop-up. Est-ce qu'on l'ajoute. Directement. Hidden. Ensuite. On va l'ajouter au pop-up container. Pop-up container. Append. Child. Pop-up. Ok. Donc on l'ajoute mais il est caché. Et quand on fait un mousse enter. Dans ce cas là. Ce que je vais faire. C'est juste faire. Pop-up. Point class list. Point replace. Hidden. Absolute. De toute façon. Hidden c'est. Tout. 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 C'est un display. Donc là je peux juste faire. Remove. Hidden. Ok. Donc on va voir tester déjà si ça fonctionne. Oh magnifique. Voilà. Maintenant on peut juste la faire. Live. Quand on fait un. Quand on fait un mousse leave. Mouse leave. on va faire un add de hidden et c'est parfait ok je passe à faire un width ou 8 on va voir un width full ok c'est pas trop mal ensuite on va lui mettre un z20 pour être sûr qu'il soit au dessus de tout le reste ok parfait ensuite on va mettre un pin left alors je sais plus ils ont changé ça en tailwind maintenant c'est left 0 je crois ok top 0 ok on va enlever le h8 qui n'est pas nécessaire et on va dire que pop-up inner texte est égal à pop up texte ok et ensuite je vais repop up point style point qu'est ce que je vais mettre je mettre top est égal à moins 100% en fait je suis pas sûr que ça fonctionne je sais pas comment le 100% est prévu dans ce cas là ok c'est pas tout à fait ce que je veux parce que le 100% c'est le 100% de ça il est déplacé de 100% mais de la taille de ce truc là donc je vais faire je vais laisser le top 0 et là je peux mettre top je vais mettre margin margin top est égal à moins 100% encore moins bien ce que je voulais c'est là du coup le 100% correspond à la largeur alors déjà on va changer ça c'est un bg grey 800 texte grey 100 ok on va lui mettre un peu de padding et 1px px 2p y 1 je sais pas si je le mets en 800 ou pas du coup en oui fou l'outre pas ok donc là le moins le moins truc là ça fonctionne pas du tout moi je veux faire moins la hauteur est ce que je peux faire console.log popup.hate client 8 ça me donne la bonne valeur ou pas vu qu'il est de taille zéro pareil donc là ça me donne 4 0 parce que il n'est pas affiché il est en display non et du coup même s'il n'est pas en display non parce qu'il n'est pas ajouté au DOM comme un set 0 un set 0 ça va le faire la taille ouais mais ça va faire la taille entière du parent et moi je fais pas forcément la taille entière du parent je veux juste qu'il soit décalé vers le haut de sa taille à lui là ça va me faire si je fais une set 0 en fait il va prendre il va avoir une hauteur qui va prendre celle du parent ça fonctionnerait mais c'est pas forcément ce que je veux c'est pas ce que je veux comment je pourrais faire ça pour récupérer sa hauteur js get 8 elements not in DOM là je fais client 8 peut-être offset 8 donne le bon truc mais je pense pas non ça me donne toujours 0 mdn css element 8 position à l'exemple 2 à l'exemple 2 et à l'exemple 2 et à l'exemple 2 position non personne a d'idée là sur le mac 7 8 en tendine sa position suite je me demande s'il ne faudrait pas deux éléments ce qui serait débile mais si j'ai deux éléments je pourrais l'avoir je pense ou alors ou alors on fait un opacity zéro mais normalement ça devrait me donner par contre si je le fais ici client 8 donc là ça me donne bien les bonnes tailles 62 et 35 donc là je pourrais faire margin top est égal à moi pop up client 8 bx donc la petite poêle c'est pile ce que je veux c'est pile ce que je veux texte xs ok et donc là on peut lui rajouter un tout petit peu histoire de le décaler un tout petit peu pour mettre le with full il y a un problème avec ça mais pas des moindres ça je peux pas le garder ce truc là le problème c'est qu'on peut pas cliquer si je clique ici je clique sur le bouton il dépasse il dépasse du bouton c'est pas si simple que ça créer un truc de pop up je pensais que ça me prendrait moins de temps de faire un truc de pop up alors déjà je pense que ce qui est important je peux même pas le faire là ici je pourrais voir un let pop up container est égal à pop up point parent element et remplacer ça par pop up element déjà ça devrait me résoudre un premier problème je peux plus cliquer ici bon ça me casse un peu le truc c'est que la taille doit être de 0 maintenant par contre la taille que je reçois doit être de 0 pourquoi j'ai une tête de taille de 0 de client 8 relative absolue de poste en fait là maintenant il est ajouté si j'enlève ce il est ajouté au div qui est autour si je pince à ancré en bas donc là maintenant ce truc là il est à l'extérieur il est dans le div il est plus dans dans le label ce qui fait que si je clique ici pourquoi quand je rentre ici quand je rentre ici normalement je pense pas que ça devrait le faire parce que c'est sur quoi c'est sur le pop up container que je fais ça ah oui non là il faut pas que je fasse sur le pop up container il faut que je fasse sur le pop up element pop up element ok c'est un bug de moins donc là si je passe ma souris au dessus maintenant il n'apparaît plus il faut que je fasse ici le problème c'est que je veux qu'il ait la taille de cet élément là là il est un peu plus grand maintenant que la taille qu'il devrait avoir et la hauteur est pas bonne pourquoi le pop up client est maintenant il vaut plus ce que je voulais console il vaut que 8 pourquoi il vaut que 8 parce qu'ici j'ai laissé pop up container ok c'est juste ça ok donc là on est bien mieux maintenant 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 par contre il est positionné à l'extérieur du div et du coup il faut que je modifie deux trois trucs ici j'avais des mx ouais j'ai un mx2 que je vais mettre ici bloc texte base le reste devrait être bon ok maintenant c'est bien mieux le div fait exactement la taille du label donc là c'est bien mieux ok bon je sais pas s'il y en a besoin de beaucoup plus j'aime pas trop la fait l'effet du oui foule en fait alors on a un problème c'est que là puisqu'il est en opacité 0 on peut le sélectionner alors je sais si ça se voit bien sur le live sur le live mais là ici j'ai un curseur de sélection curseur je crois qu'on peut désactiver le curseur ou faire un curseur default curseur pointer move not allowed auto c'est peut-être pointer plutôt pointer events c'est ça que je veux pointer events non donc sur ce truc là je veux pas de pointer events ok donc là je pense que ça devrait me désactiver ouais là maintenant je peux plus sélectionner ici j'ai plus de sélection il disparaît le truc ok et j'ai rien faire un petit margin left 2 peut-être histoire qu'il soit un petit peu décalé je sais pas si ça vaut le coup qu'il soit un petit peu décalé ou pas ok il y a un autre truc qu'on veut faire c'est faire que c'est un tout par contre qu'on veut rajouter c'est transition opacity et ça on va le rajouter dans notre app.css asset css transition est-ce que j'en ai transition j'en ai transition ici j'en ai qu'une seule donc là on peut mettre popups et on va dire que ceux qui ont transition opacity on va mettre une transition sur l'opacity tout comme ça il faut que je rewatch mon il faut que je recompile mon css et ouais donc là ça va un petit peu mieux ça sera un peu mieux on va le diminuer par contre 150 millisecondes je pense que ce sera largement suffisant ok donc là c'est parfait au niveau là on peut voir les choses voir les popups ok donc ça c'est fait on peut commit il y a un autre truc qu'on voulait voir c'est ici il y a un bug je pense là indefined product image id donc dans incrémenter j'ai un bug que j'avais vu donc dans public panier incrémenter on récupère l'order et ici on a un souci avec le hold SQL insert d'ailleurs il faudra qu'on le change parce qu'on insert dans order product et on a pas mal changé order product donc SQL insert order product et quand on crée un order product on a beaucoup de choses déjà ça ça s'implique un petit peu maintenant qu'est ce qu'on a comme problème il nous dit qui est undefined property product image id product image id on avait changé ça je crois par autre chose quand on crée un insert parfait celui-là product id alors on avait product pour les product images on avait rempli ça par juste image id je crois donc là c'est juste image id c'était le premier bug et le deuxième bug weight in grams est-ce que le weight in grams ça fonctionne toujours oui et par contre il faudrait qu'on rajoute le short description là du coup parce que là si je refais je réactualise on va me dire maintenant que product size null on a un problème avec ça parce que j'ai pas mis la short description donc product size name product size name product size short description ok donc là on est bien à deux trois ok oh c'est marrant de tomber sur un bug comme ça juste parce que j'ai augmenté un petit peu je suis passé à plus must be of type int order in 451 ah bah c'est normal il y a un tout doux il y a un tout doux que j'ai pas mis donc ça hop c'est dans les questions à poser ok quoi d'autre donc ils disent qu'en attendant je peux faire un return de ça comme ça il n'y a pas de bug voilà quand on passe à un poids trop important bah c'est plus ce qu'il faut faire quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre ok donc là c'est bon on a corrigé ce petit bug sur incrémenter et donc c'est plutôt pas mal il y avait ça aussi dans le public header à faire public header le lien ici il pourrait encapsuler hop il pourrait prendre le svg du coup tout ça ça va être là dessus on peut cliquer sur le petit icône on peut cliquer sur le panier pour aller au panier donc ça aussi c'est un petit détail ça prend pas beaucoup de temps qu'est ce que je voulais faire d'autre modifier est ce que ça fonctionne ça oh le pop up est cassé ici pourquoi la pop up est cassé et mix de relative alors il est mon truc la belle ma pop up elle est là margin top moins 5 pixels ah oui parce que du coup elle est de 0 le client tweet c'était 0 parce qu'elle est dans un endroit qui est caché c'est compliqué ce truc je pense que ce que je vais faire c'est que ce truc là hop ce pop up margin top hop je vais le faire ici donc là maintenant si je reviens ici que je clique sur modifier on n'est pas trop mal le seul truc c'est que elle est pas dans le enfin il y a un overflow qui fait que ça fonctionne pas très bien et ça c'est plutôt dans la modal du coup déjà je pense que dans product customisation enfin plutôt pas dans product customisation mais dans tac 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 on peut tout fermer dans panier du coup quand on fait clic sur modifier ah oui parce que c'est dans product product with quantity donc ici modifier je vais le trouver voilà ici donc là on clique sur modifier ça open modal id ok donc la modal id elle est ici c'est celle là donc ici ce que j'aimerais faire c'est rajouter quand même un titre à ça je ne sais pas quel type quel équipe ça sera quel h2 ça serait mais voilà et on peut mettre le quantity ce truc là donc c'est la quantité en fait on peut le laisser comme ça tac 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 et puis le non du produit que j'ai oublié de prendre qui est là ok et on enleve tout ces trucs là mt1 ml 2 ml 1 est ce que j'ai besoin de trucs je pense pas Si je réactualise, je fais modifier. Donc là on a 4 fois Tibo, c'est très bien. Alors par contre il manque tout le style du titre. Je ne sais pas trop quoi prendre comme style là-dessus. Ça a l'air d'être revenu. Désolé, j'ai des micro-coupures aujourd'hui. Il ne doit pas faire beau ou il doit y avoir un problème, je ne sais pas où. Alors, modifier, truche-muche, tac, tac, tac. Comment je vais nomter ça ? Modifier. J'aime pas les spans qui sont un peu partout. C'est un peu désagréable. Je vais voir si je peux les enlever parce que le MX1, je ne suis pas sûr qu'ils sont nécessaires. modifier 4 fois Tibo. Ok, ça me résout un peu mon problème. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est corrigé. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? J'écouteuse, ajouter un texte personnalisé, plus 3 euros, été, hiver, et grand, 30 cm. Donc là ça fonctionne bien, pas de soucis. Ça fonctionne toujours si on rajoute un texte. Ok. C'est plusieurs autres, ça ne fonctionne pas. Bon, on va regarder un petit peu la to-do list, voir s'il y a des trucs... Fixe, incrémenté, panier, c'est fait. Border top panier, est-ce que je l'ai fait ça ? Oui, j'ai rajouté le border top panier. Fait qu'il n'est pas vieux. Ajouter des descriptions pour taille, on vient de le faire. Ajouter des têtes de coton dans les d'ailleurs, c'est pas fait. Diminuer la taille du prix. Ça a dû être fait, mais on va continuer quand même à faire des trucs comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu de design maintenant, parce qu'il reste beaucoup de pages qui ne sont pas très propres, on va dire au niveau responsive. Peut-être faire déjà le bandeau. Je traîne un petit peu sur le bandeau, parce que bon, je ne sais pas trop comment le faire. Mais bon, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. Alors, comment on va faire le bandeau ? Comment on va faire le bandeau ? Il est dans public header, je pense. Donc, navigation, ici notre barre de navigation. Alors déjà, j'ai un problème avec l'image qui se shrink et qui perd la place. Donc là, je peux mettre un flex no shrink. Je pensais que ça fonctionnerait. Parce que là, l'image est toute compressée. Flex no shrink. Mise en page. L'élément est configuré pour rétrécir. Je pense que j'ai pas le bon... Ils ont dû changer le flex shrink. Ouais, c'est flex shrink 0. Si je réactualise, voilà. C'est bon l'image. Maintenant, la petite maison prend toute sa place. Ensuite, on va faire un menu déroulant. On clique. Je pense. Comment on va faire ça ? Donc là, on a le div qui contient création et contact. Déjà, on n'a pas la page de contact. Je pense que la page de contact, on l'aura peut-être pas tout de suite. Ou alors, elle me pointera vers Facebook. Peut-être, on fera une an et on pointera ça vers Facebook. Ce sera très bien. Ok. Salut Thomas. Alors, max width 7xl, px 12. Donc déjà, le px 12, je pense qu'il est beaucoup trop important. On peut mettre un px 4 quand on est en petite taille. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut mettre, c'est ça. On va le cacher. Ok. Déjà, c'est bien mieux. Ensuite, on va cacher. Alors ça, il est déjà caché, ce truc-là. C'est la recherche qu'on n'a pas encore mis en place. D'ailleurs, je vais le supprimer. Parce qu'il n'y aura pas de recherche pour le moment. On mettra ça après la mise en ligne. Donc là, c'est le lien qui contient toutes les informations. L'idée, c'est de garder juste le SVG. Donc ça, tout ça, ça va être class hidden SM inline. C'est de garder juste le petit panier. Pour que les gens, ils puissent quand même aller au panier directement. Et ça, d'ailleurs, on va l'afficher seulement en MD. Vraiment quand on a beaucoup de place. Ok. Comme ça, c'est bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, il faut qu'on ajoute le petit menu hamburger. Donc pour ça, on va faire zondicons, téléchargement, zondicons, menu.svg. J'imagine que c'est un menu hamburger. Et donc là, on a un flex, flexitem, ml10 pour ce truc-là. Alors, pourquoi le flexitemcenter, il est là ? Je ne pense pas qu'il a sa place. Je ne pense pas qu'il est nécessaire. On va mettre juste un ml10 ici. On va quand même mettre un flexitemcenter du coup, mais pas pour la même raison. Ça, on peut enlever. Hop. Comme ça, on simplifie un peu les choses. On va mettre un button et je vais recopier mon svg qui va faire la même taille. OK. Mon menu hamburger, il est là. Donc ça, je peux le décaler de l'autre côté. Je pense que ce sera mieux. Le svg, il a un "-mt1", ici, qui va être que présent en MD. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit décalé quand on n'est pas en MD. Lui, il va avoir un ml6 au moins. Et le px4 est un peu petit. Je pense que je vais mettre un px8 ici. OK. Et ce button, il sera disponible qu'en... Il sera caché quand on sera au-dessus de sm. Donc là, tout est bon. Dès que le menu disparaît, on a ce menu hamburger qui apparaît. Parfait. OK. Du coup, ça, on va le mettre, le id menu hamburger. Hamburger. Je ne sais pas comment c'est dit. Hamburger menu. Et dans app.js, on va faire un petit... Menu. Donc on va faire document getElementById. On va l'appeler comme ça. HamburgerMenu.AddEventListener. Clic. Ça va être d'ailleurs un button de type button. Je pense qu'il lui manque un fill current ici. Parce qu'il n'est pas tout à fait de la bonne couleur. TextGrey700. On va le mettre de la même couleur qu'autre. OK. Donc ça, c'est un button. Quand on clique dessus, on a un EventListener. Donc parfait. Donc là, on va pouvoir afficher le menu. Donc le menu, on va l'afficher... Ici. Qu'on va faire. Quand on clique sur le bouton. C'est bizarre. Pourquoi il y a un... C'est un ML6. Il faut plutôt que je le mette ici, le ML6. Ouais. Même chose sur le truc là. J'ai l'impression qu'il y a un MR2 là-dessus. Alors que je pense qu'il serait mieux d'avoir... ML2 là-dessus. OK. Du coup, le menu hamburger, comment ça fonctionne ? On va avoir un menu en-dessous, que je vais afficher ici. Qui va contenir les mêmes liens que ceux-là. Ça va être class with-full. Ensuite, on va avoir un div qui va avoir le... Non, on n'en a même pas dans le div ici, en fait. With-full px8, on a dit. OK. Flex. Flex call. OK. BG white. Alors le problème, c'est qu'il y a le header qui a le mb8. Je pense qu'on va peut-être le mettre dans le header. Quoique. With-full, 7-10, shadow relative. Tuk-tuk-tuk, px. Donc ça, ce div là. Ah, c'est bon, il y a un div dans le header. Je peux le mettre dans le header. OK. Ensuite, les deux éléments, ils ne vont pas avoir de mx5, parce qu'ils ne sont plus la verticale. TextXL, uppercase, textGrey, overtextBlack. Donc tout ça, c'est bon. Par contre, ils vont avoir mx8, par exemple. C'est beaucoup trop. 4. 3. Et ici, on va avoir un py au moins 6, je dirais. OK. Donc quand on affiche, on veut apparaître ce truc. Il faudrait faire un transform. Parce qu'on peut animer le transform. Donc là, le transform. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans transform ? On peut être translateX. On peut mettre un scaleX. Le translateX, je pense que c'est le mieux. d'avoir un style. Ici, d'avoir un style. TranslateX, moins 100%. OK. Et donc, ils vont être en position relative. Absolute, plutôt. OK. Donc là, il est dans le header, mais il est translate. Il est où ? Il est là. Et il est translate. Si j'enlève le translate, normalement, il devra apparaître. Yep. Il apparaît. Le seul truc, c'est qu'il faut que je lui mette un Z20, pour qu'il soit un peu au-dessus du reste, je pense. Z30. Il n'est toujours pas au-dessus du reste. Pourquoi il n'est pas au-dessus du reste ? Il est en absolu. Z30. Si je mets 0 ici, pour déjà éviter d'avoir à chaque fois le remettre. Pourtant, il a un fond BG white, il cache les choses. Il a l'air d'être dessus quand même. Il a l'air d'être dessus. Absolute with foot. Top 0. OK. Là, il est dessus. Là, il est dessus. L'idée, c'est qu'il faut qu'il soit dessous. Dessous son copain là. Mais dessus. Là, si je mets un Z20 sur celui-là, il faut qu'il soit dessous. Donc, il faut que je mette un Z30 sur celui-là. Et lui, il y a un Z20, par exemple. Toujours pas dessus. Toujours plus compliqué, ces positionnements en couches, en CSS. Mise en page, conteneur. Est-ce qu'il me dit des trucs en 3D ou pas ? Donc, il est en Z30. Vous pouvez en Z30. Je me suis juste trompé là-dessus. Pourtant, j'ai mis Z20 là. Ah, c'est sur le main que je me suis trompé. Ça, c'était Z10. OK. Donc là, c'est Z20. OK. Et son copain ici, s'il n'est pas en relatif... Ah, là, ça fonctionne mieux déjà. OK. Donc là, ça fonctionne mieux. Ce qui me manque, c'est... Donc, c'est un bg white là-dessus. OK. Et là, le translate, bah, translate. Je vais enlever le top left 0. Il est toujours pas au-dessus de l'autre. Pourtant, il est en Z20 et l'autre, il est en Z10. Donc, il devrait être au-dessus. Le motif Z10. Pourquoi il est toujours pas au-dessus ? Lui, il est en Z20. Lui, il est en Z30. Donc, il est au-dessus. Z20. Et lui, il est en Z10. Donc, il devrait être plus petit. Il devrait être plus bas. Je vois pas pourquoi il est pas plus bas. Enfin, je vois pas pourquoi il est pas au-dessus. C'est chiant, c'est Zindex. Ça fonctionne jamais, les Zindex. Z20, Z10. OK, c'était juste ça. Donc, lui, il doit être en Z20 aussi. Donc, là, je fais un shadow. OK, pour faire une jolie limitation. Je vais faire aussi un border top. OK. On peut diminuer un petit peu le PY4. Ça devrait suffire. OK. Et peut-être ici le MY4 aussi. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à changer le translate. Mettre moins 100% ici. Voilà. Donc, là, il est en-dessous caché. Et on va le translate. Donc, quand on clique sur le menu hamburger, on va faire hamburger menu.style.transform est égal à translate0. Ça, si je clique, ça n'apparaît pas. C'est normal. Ce n'est pas le hamburger menu qu'il faut que je transforme. C'est le menu tout court. Donc, là, je peux faire let menu. Mobile menu. Il y a le document getElementById. Alors, on va lui donner un petit identifiant à lui. Mobile menu. Et donc, si, c'est pas le mieux du tout. Parfait. On va lui mettre un petit... Ça va être... Transition... Transition... On a dit transform. Ça, je peux mettre dans le app.css. Transition... Transition... Et on va le mettre un peu plus long. Si je clique. Ça ne va pas fonctionner. Transition... Transform. transition transforme j'ai bien vu sur le mobile menu transforme transforme solute flex j'aimerais l'impression qu'il l'a le transition transforme est-ce que ça a planté ici j'ai enlevé le watch oh c'est pas du tout ce que je voulais translate ah mais j'ai fait un translate x à la place d'un translate y y que je voudrais moi j'espère que ça va pas tout casser mes z index ok translate y et du coup on va dire bah if mobile est égal à ce truc là dans ce cas là ça sera translate y moins 100% sinon ça sera 37 y 0 comme ça ça sera une espèce de toggle si je fais clic clic ça ne fonctionne pas une console.log on va voir ce que ça vaut déjà ce truc là parce que je suis pas convaincu que... ok c'est 0px ok donc là on est bon on a notre petit menu qui apparaît au toggle et ce menu là on peut le cacher si on est on n'a pas besoin si on est en version cachée si on est en version au dessus de sm j'ai l'impression quand même que le shadow ça... j'ai l'impression quand même que ça boucle enfin que son... ouais ça ça augmente on va dire un petit peu l'ombre parce qu'en fait il y a une double ombre parce qu'il est juste derrière donc ce que je vais faire c'est qu'au lieu de le translate de 100% j'ai le translate de 105% ça va le faire vraiment disparaître comme ça il va vraiment disparaître du du champ donc là si je refais ça j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une petite modification mais vraiment beaucoup plus légère parce qu'il est vraiment un petit peu plus loin et du coup il n'est pas tout juste derrière là et il s'arrête pas pile à la bordure ici il s'arrête un peu plus loin ok donc là il n'y a pas... là il y a le medium burger parfait ça ok je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on a fait quelques petites modifications je vais commit ce que je viens de modifier ici qu'est-ce que je voulais faire d'autre je vais mettre en place les catégories donc dans le seed ici on insère l'admin et donc je vais faire deux seeds je vais déplacer mes seeds en deux donc je vais faire un seed et un seed testing pour ne pas avoir à faire en ligne en version pré-prod là j'ai pas envie d'insérer des produits qui ne serviront à rien donc je vais insérer ces trucs donc je vais laisser l'admin ça c'est pas de problème les catégories ça va pas être dans... non dans testing on va enlever tout ça on va regarder l'insertion de produits le problème c'est que j'ai pas de catégorie du coup je suis obligé d'avoir quand même gigoteuse id et super catégorie babies on va laisser ces deux catégories là pour le testing j'ai pas besoin de l'admin et ensuite dans seed ici ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et on va garder juste les catégories on va garder juste les deux catégories et ensuite on va pouvoir faire dans le cahier des charges elle m'a envoyé la liste de ces catégories donc elles sont toutes là et donc ça va être dans site tout court qu'on va les créer je vais juste en garder une alors du coup on a différentes sur catégories un peu le problème ça c'est qu'elle a mis des catégories dans des catégories on va voir comment je fais ça actuellement j'ai les super catégories là ce que j'ai créé là super catégorie babies donc là j'ai t'accueillir dans ce monde parce que tu grandis et pour les plus grands donc là j'ai super catégorie babies children et donc là par exemple je ne sais pas trop comment je vais faire mon compte je ne sais pas si je garde si je garde trois niveaux ou si je mets ça 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 autre part une catégorie sera soit dans ça soit dans ça c'est une bonne question bonne question super catégorie babies super catégorie babies pour t'accueillir dans ce monde pour t'accueillir dans ce monde ça ce serait celle là t'accueillir dans ce monde super catégorie babies ensuite on a parce que tu grandis c'est les children et pour les plus grands children et ok et après on va faire teens enfin on va faire babies children et et grown-up peut-être donc là children ça va être celui-là lowercase parce que tu grandis et ensuite on aura j'ai dit grown-up je crois que ça s'écrit comme ça je vais vérifier grown-up ouais ça c'est pour les plus grands donc on a que trois super catégories la question c'est est-ce que je pour le parce que tu grandis il y a trois sous catégories à la grande catégorie t'accompagner dans tes jeux embellir ta tenue décorer ton univers je pense que je vais les mettre ça ça va être les super catégories ça va être t'accompagner dans tes jeux donc ça va être children ça va être toys ensuite ça va être embellir ta tenue ça va être ou alors je vais mettre children toys et ensuite il va y avoir children comment on dit tenue en anglais tenue français et anglais outfit parfait outfit et ensuite on a dit décorer ton univers donc decoration ok donc ça c'est toutes mes catégories il y a cinq super catégories et on va voir aussi children qui sera une catégorie à part je ne sais pas trop comment on va la définir je ne sais pas trop comment on va la définir tu ne mets pas les catégories en DB si j'ai des catégories en DB mais ça c'est les super catégories c'est différent en fait ces trucs là ça sera en base de données mais ça vu que c'est des choses qui ne vont pas changer beaucoup je me suis dit je ne vais pas les mettre en base de données ça évite de faire des requêtes pour faire plein de requêtes et se complexifier la vie ok et donc là il faut que je rajoute du coup trois éléments ici qui seront toys outfit et decoration et du coup ça sera t'accompagner dans tes jeux embellir ta tenue et décorer ton univers ok ça ça me fait mes trois mes trois catégories enfin mes cinq catégories ça c'est super catégories parfait je pense que celle-là je peux l'enlever pour qu'on ait que vraiment les cinq qui sont accessibles des clients enfin des trucs ok ensuite super catégorie to string très bien et ensuite on a dans refresh des choses qui parlent de super catégorie donc on a un type super catégorie qui est défini à babies children dad toys qui n'est plus tout ça salut niveau perf je ne pense pas qu'il y ait grand chose qui change un système de cache serait mieux bah si parce que tu fais une requête sql de moins donc déjà c'est forcément mieux en perf donc et tu t'embêtes pas avec un système de cache donc c'est forcément mieux aussi en perf dans tous les cas c'est mieux en perf je pense mais après effectivement la différence n'est pas énorme pour mettre en cache les requêtes souvent envoyées oui on peut mettre en cache les requêtes souvent envoyées mais mon problème mon problème n'est pas les perfs ici parce que si vous regardez mon site il s'affiche en 15 millisecondes donc bon je vais pas m'embêter à mettre du système de cache alors que mon site s'affiche déjà très rapidement sans système de cache le cache est vraiment un truc très compliqué il faut vraiment pas le voir comme voilà je mets du cache puisque je peux mettre du cache ça va pas faire gagner grand chose si ça fait pas gagner grand chose je préfère pas le mettre alors on a dit toys outfit décoration il faut qu'on rajoute j'aime pas du tout ces trucs là avec plein de de guillemets double guillemets triple guillemets etc c'est un peu difficile à lire ok donc ça c'est mon type super catégorie on définit ma super catégorie donc c'est parfait et je crois que c'est tout du coup à ce niveau là il nous reste plus qu'à faire le seed donc le seed donc ça c'est dans babies ça c'est dans il n'y a rien dans children il y a dans toys il y a dans toys il y a dans outfit il y a dans decoration et il y a dans grown up on va enlever tous ceux qui sont entre parenthèses parce que c'est des types qu'elle fait pas encore je pense tout ça on va enlever tout ça on va enlever tout ça on va enlever tout ce qui est entre parenthèses on enlève le problème c'est qu'elle a cap de bain pour moi c'est pas je revois avec elle parce que cap de bain elle marque 50 x 50 et 90 x 90 j'ai peur qu'il ne soit qu'un seul produit donc si c'est qu'un seul produit ça ne fait pas beaucoup d'intérêt d'avoir un d'avoir une catégorie pour ça je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire je revois avec elle parce que gros retour est aidable par exemple si elle a un seul produit dans le truc je ne sais pas si ça va être utile ou pas on va juste préparer j'ai juste préparé mais je ne vais pas le push et je vais voir avec elle ok qu'est ce qu'on fait maintenant on fait de la magie magie sublime texte magie multidurceur on va sélectionner ça on va prendre tout ça on va faire un SQL insert si j'arrive à écrire insert catégorise on ouvre le truc on dit que super catégorie est égal à ça ensuite le slug ça va être égal à slugify de ça j'en profite pour le copier-coller ah zut je vais faire slugify avec des guillemets parce que je pense qu'il y a des guillemets dans un certain truc je sauvegarde j'enregistre je ferme ça ensuite le name ça sera la même chose entre guillemets et on ferme tout ce qu'il faut ok donc ça c'est bon pour 1 de fail on regarde si on n'a pas fait d'erreurs bizarres mais je pense pas bah voir bandana bah voir bandana par exemple il faudra trouver le nom plus joli que ça tac 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 et ensuite on fait la même chose pour tout le reste je pourrais le faire est-ce que je peux le faire même plus non je pense pas ça va être compliqué de le faire plus rapidement que ça donc là je copie-colle ça sql insert catégorise super catégorie on a dit slug est égal à slugify de ce truc là oula zut slugify de ça name est égal à ça ok je vous conseille d'apprendre à utiliser les les multi curseurs ça peut vraiment être très utile dans plein de moments différents alors j'aurais pu faire une boucle aussi j'aurais pu mettre tout ça dans un tout ça dans un comment dire dans un tableau et créer une boucle ça aurait peut-être été peut-être plus intelligent j'aurais pu le faire aussi comme ça ça me aurait fait gagner du temps je pense j'aurais pu le faire sur plusieurs catégories d'un coup et ensuite les changer super catégorie est égal à ça même si c'est pas forcément vrai slug name est égal à ça hop et ici on peut juste changer j'aurais pu le faire tout d'un coup et changer uniquement les catégories après coup surtout moins l'easy boy mais c'est le genre de truc je vais l'utiliser une fois et ensuite et ensuite ça sera ça sera acheté limite parce que c'est juste pour l'initialisation du site ensuite après je pourrais les modifier à la main en posé rsql ok très bien là dessus donc j'ai fait cette partie là refresh pouf seed ça me paraît correct on peut tester le seed on va voir si ça fonctionne je peux faire un refresh database seed et donc ici faire un php database slash seed un php là c'est seed testing la relation catégorie n'existe pas si en plus je ne sais pas écrire catégorie la clé dupliquée de slug effectivement parce que le problème c'est que dans testing j'ai dans seed testing ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la catégorie 1 je ne vais pas m'embêter hop je vais enlever ça et là je vais mettre 1 et on verra bien sur quoi ça tombe on s'en fiche du testing de toute façon et plus bas j'ai hop on va mettre 2 slug qui panière existe déjà par exemple est-ce qu'elle m'aurait mis deux fois la même chose panière et panière de rangement pourquoi ils ont le même slug ça m'étonne qu'ils aient le même slug la valeur d'une clé dupliquée unique panière ligne 86 donc c'est à quel niveau que ça plante c'est 86 c'est ici bandeau non database 86 et du coup c'est database sql query insert into super catégories panière panière donc là il y a le slug panière qui est déjà pris quand on insère panière mais c'est bizarre ah on l'a ici le panière il est dans super catégorie babies panière et on l'a aussi dans super catégorie decoration bon je crois que je lui demande pourquoi il y a deux fois la même chose si je réactualise ici on a une page 404 c'est normal donc si j'ajoute un produit ici on a maintenant tous les produits la seule chose que je vais faire là pour finir avant d'arrêter c'est dans admin form product form dans ce admin product form je vais faire en sorte que le select il soit un petit peu mieux si on va dans select mdn je sais qu'on peut faire des sous catégories des titres dans les select select option c'est bizarre qu'on ne le trouve pas ah non c'est juste qu'ils ont cassé leur d'accord ça c'est duck de go qui a un problème avec quand on met des chevrons dans les titres vous voyez là c'est marqué juste rien du tout html par contre si quand tu es sur php c'est select html et option html donc là il faut un truc bizarre duck de go à ce niveau là ok on a des options à l'intérieur les attributs disable form multiple on s'en fiche non select multi sélection opt group voilà moi ce que je voulais c'est ça c'était le opt group donc on a un admin select le problème c'est qu'on a un admin select model on a un admin select model on pourrait par exemple avoir un groupe je sais pas si j'ai envie de faire comme ça ou si je m'en met un groupe key la groupe key ça va être quoi ça va être super catégorie et ici je pourrais avoir un petit peu de php et là dedans qu'est-ce qu'on fait on fait if is set group key donc ici group key options est égal à regroup by group options et key name ça va être group key on va faire un dde options pour voir un petit peu ce qu'on obtient donc on obtient super catégorie babies et c'est très bien super catégorie babies super catégorie babies super catégorie et donc maintenant ce qu'on peut faire le problème c'est que ça simplifie pas forcément ici derrière après c'est option options là on peut faire donc si c'est un tableau il faut qu'on récupère le groupe name donc si c'est un tableau ce qu'on peut faire il faut qu'on fasse un forage sur le tableau qu'on crée un opt group on va fermer tout ça on crée un opt group avec comme label le group name ensuite on fait un slash opt group et à l'intérieur on fait un forage on affiche l'option et après on peut voir un else ici c'est pas très lisible on va refactor ça parce que j'aime pas trop l'idée du option key label je sélectionne tout ça ok j'aime pas trop l'idée parce qu'on a deux fois on duplique cette partie là d'ailleurs j'ai mal dupliqué le truc par exemple je me suis trompé il faut que je duplique tout ça mais normalement ça devrait fonctionner correctement si j'enlève mon dd trying to get property id of non object group name options donc là je réécris le truc c'est pas terrible maybe options ici ça pourrait être et ici on utilise du coup maybe options je pense pas que ce soit ça l'erreur mais ouais trying to get property non-rening de produit form ligne 10 for each options mais c'est vrai c'est que options c'est peut-être non try to get property object pourquoi id voilà je comprends pas dans product form ligne 10 dans template ligne 37 template ligne 90 dans admin select ligne 14 c'est un peu trop groupé on voit pas les je vais essayer de corriger ça si je vais dans mon bootstrap quand j'affiche l'erreur c'est dans error quelque chose ici je mets un prêt et un autre prêt anormalement je fais un tout 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 ouais ici là je peux mettre un classe width full ça change quelque chose non ça change rien du tout qu'est-ce qu'il m'a affiché comme html ce prêt là il a une classe width full pourtant ça fait quelque chose ce truc ça change rien du tout ce width full ça fonctionne pas du tout tant pis c'est pas très grave mais j'aurais bien aimé de faire en sorte qu'on voit vraiment la liste la fin de la ligne parce que sinon c'est pas très pratique ok 14 ligne 14 on a id of non object for each as group name donc là on a plus besoin du group name par contre dans le deuxième for each et là on fait un for each sur maybe options ok et donc là normalement voilà super catégorie babies et là on a les trucs pourquoi on a qu'une seule décoration donc c'est pas très grande pas beaucoup ok donc là c'est bon et on peut même rajouter un truc à la con genre groupe qui présente et là on peut lui passer super catégorie to string je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle comme ça super catégorie to string et donc là on va dire que ici quand on affiche le label on dit si i set groupe qui présente dans ce cas là enfin sinon on fait juste ça et dans ce cas là on fait groupe qui présente ouvrez parenthèse et donc là on a la traduction qui apparaît ok 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 bon bon c'est un petit peu mieux on va dire au niveau ça est-ce que je veux refactor ça est-ce que je veux refactor ça j'ai pas l'impression que je sais pas si je peux faire quelque chose de mieux quoi sinon je peux dire que options c'est un tableau avec les options donc dans tous les cas maintenant options c'est un tableau de tableau donc je peux virer mon else et mon if ici c'est forcément un tableau de tableau donc il n'y a pas forcément un opt group par contre c'est c'est si e string group name si c'est une chaîne de caractère ça veut dire qu'on essaye de mettre dans un groupe le problème c'est qu'il faut que je le mette aussi ici ce qui est pas très propre je sais pas si ce refactor sera plus propre ou moins propre que ce que j'avais avant for each donc là je peux faire group name maybe options maybe options group name maybe options donc là c'est plus ça ça va être là ça va être ah c'est ce que je voulais faire donc là ça va être group options on va faire un for each group options group name options et du coup ici on peut faire un for each options et du coup ici on peut faire un for each options et ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal on fait ça si on a pas de group name si on a un group name au lieu de faire i string je pense que je pourrais faire un truc ça i set group key je sais pas si c'est mieux que ce qu'on avait avant ça donne le même résultat mais je sais pas si c'est mieux si je reviens dans admin product ici si j'enlève le group key ça fonctionne toujours sans group key donc ça ça me va ouais on va laisser comme ça pour le voir et bien merci à tous ceux qui sont venus on a quand même fait pas mal de fonctionnalités je pense qu'on a quasiment terminé les fonctionnalités maintenant ça va être beaucoup de design donc demain après midi je referai un live et je ferai du responsive design sur toutes les pages parce que c'est tout ce qu'il me reste à faire je pense sur que toutes les pages soient bien jolies sur mobile et après je pense pas qu'on ait grand chose le dernier truc qui nous restait à faire c'était vraiment l'histoire du poids et des descriptions sur le dans les product size donc voilà merci à tous ceux qui sont venus bonne soirée à tout le monde et à demain demain 14h le live pour ceux qui seront là allez à la prochaine salut tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti